Bonjour. Ce document présente l'essentiel des informations pour réussir le TP sur le comptage des photons gamma détectés par un scintillateur. Les objectifs de ce TP sont les suivants. Tout d'abord d'étudier un phénomène aléatoire en physique. Il s'agit du comptage des photons issus de la radioactivité naturelle. Nous en profiterons pour prendre conscience du niveau de cette radioactivité. Les rayonnements ionisants sont composés de photons, de protons, électrons, particules alpha, noyaux lourds énergétiques, etc., qui vont ioniser la matière. Ceux-ci ont différentes origines. Tout d'abord le rayonnement cosmique pour à peu près 10%. La radioactivité tellurique, c'est-à-dire en liaison avec la Terre, pour de l'ordre de 40%. La radioactivité artificielle, pour 40% également. Et une source de radioactivité, la radioactivité interne, pour à peu près 10%. Les rayonnements cosmiques sont une source importante de rayonnements ionisants sur Terre. Ces rayonnements cosmiques sont composés d'électrons, de protons, de particules alpha, d'ions, de photons gamma, etc., de particules énergétiques, qui sont en provenance du Soleil principalement, mais aussi de galaxies lointaines ou de trous noirs, par exemple. Ces particules sont incidentes dans la haute atmosphère et vont rencontrer l'oxygène et l'azote de notre atmosphère. Cela va produire toute une cascade de particules secondaires, d'électrons, de neutrons, de protons, de pions, de muons, etc., etc. Les neutrons, en particulier, sont très actifs. Les neutrons sont des particules qui sont neutres et, par conséquent, elles ont la propriété de pénétrer à l'intérieur des noyaux qui sont chargés positifs sans être repoussés. Par conséquent, un neutron, par exemple, sur un noyau d'azote N714, peut donner du carbone 14 et du carbone radioactif. Le neutron peut également donner du tritium, qui est un isotope de l'hydrogène. C'est l'isotope 3 de l'hydrogène qui est également radioactif. Donc tout un tas de particules, toute une radioactivité qui va être induite par ces rayonnements cosmiques. On peut également voir arriver sur le sol ces fameuses particules secondaires. Dans le cas d'un ion ultra-énergétique, cet ion va provoquer une cascade de particules. C'est ce qu'on appelle une cascade électromagnétique, en particulier des muons. Les muons sont des électrons lourds, qui sont 200 fois plus lourds que l'électron. Ce sont des particules instables à la durée de vie de l'ordre de quelques microsecondes. Ils vont disparaître très très vite, mais ils vont tellement vite qu'ils ont le temps d'arriver au sol. Et même, ils sont tellement énergétiques, ils peuvent être tellement énergétiques, qu'ils vont pénétrer à l'intérieur de la Terre. Et on a détecté des muons jusqu'à 500 mètres de profondeur sous la surface de la Terre. Donc ces particules aussi vont participer à l'ambiance de rayonnement ionisant dans lequel nous baignons. Notre corps est parcouru de dizaines de muons énergétiques par seconde. La radioactivité tellurique en provenance de la Terre est une source importante de rayonnement ionisant. Nous avons tout d'abord le potassium 40, qui est en trace dans le potassium naturel. C'est un isotope radioactif de durée de vie 1,2 milliard d'années. C'est donc un isotope à durée de vie très longue. Il est contemporain de la naissance du système solaire. Cet isotope peut être transmis directement à l'homme, soit par ce qu'il consomme, soit avec l'eau qu'il boit. Et une partie du potassium contenu dans nos eaux, en particulier, contient du potassium 40. Le deuxième isotope important de la radioactivité tellurique est le radon 222. Le radon 222 est un des fils de l'uranium. C'est un des fils de l'uranium 238. Il est radioactif alpha. C'est un émetteur alpha. Il émet du polonium 218 et une particule alpha. Sa durée de vie n'est que de 4 jours. En fait, il persiste dans l'atmosphère parce qu'il est recréé en permanence par la chaîne de désintégration de l'uranium. Ce gaz, c'est un gaz. Ce gaz est dangereux parce qu'en fait, il peut être respiré. C'est un gaz lourd qui va s'accumuler dans les parties basses. En fait, l'exposition au radon dépend drastiquement de l'endroit où l'on se trouve. A l'air libre, on aura de 1 à 10 becquerelles par mètre cube d'activité de radon. Par contre, comme c'est un gaz lourd, il va s'accumuler dans les endroits fermés ou dans les parties basses. Par exemple, dans une maison non aérée, on peut avoir jusqu'à 10 puissance 3 becquerelles par mètre cube. Si l'on creuse un trou dans le jardin, par exemple une piscine vide, le radon peut s'y accumuler jusqu'à 10 puissance 4 becquerelles par mètre cube. Dans une cave jusqu'à 10 puissance 5, surtout une cave non aérée, et le plus dangereux, ce sont les cavités naturelles qui sont fermées et qu'on ouvre, en particulier quand on fait de la spéléologie. Il est important d'attendre que l'air se soit un peu renouvelé et que le radon ait le temps de sortir par l'aération, puisqu'on peut avoir des concentrations jusqu'à 10 puissance 6 becquerelles par mètre cube dans des cavités fermées, ce qui les rend très dangereuses au niveau radioactivité. Intéressons-nous à la radioactivité artificielle, et tout d'abord au nucléaire. Sur ce diagramme, en fonction du temps, depuis les années 1950 jusqu'au-delà de l'an de mine, on a représenté les différentes doses en provenance du nucléaire. En jaune, c'est les essais nucléaires aériens, c'est la dose correspondante aux essais nucléaires aériens. En bleu, l'industrie nucléaire, et en rouge, les retombées de l'accident de Tchernobyl. Bien sûr, les essais nucléaires aériens sont très dépendants de la position géographique. Si on se rapproche des lieux où ces essais ont été réalisés, dans les atolls du Pacifique par exemple, on aura cette composante plus importante. L'industrie nucléaire, cela correspond aux déchets, à la pollution résiduelle, la radioactivité qui est relarguée dans les rivières en particulier. Et en rouge, les retombées de l'accident de Tchernobyl, c'est en particulier du césium-137 et de l'iode-131, deux isotopes radioactifs. L'iode a une durée de vie très courte et c'est elle qui est responsable du premier pic, le pic assez étroit, mais elle va décroître assez rapidement. Par contre, le césium-137 a une durée de vie de plus de 30 ans et donc lui va décroître beaucoup moins rapidement et c'est l'espèce de plateau que l'on voit sur la courbe. Ces trois composantes sont comparées avec la dose due à la radioactivité naturelle, à 2,4 millisifères par an, c'est la courbe vert. On voit que ces doses-là sont quand même en dessous du taux de radioactivité naturelle. Une deuxième composante importante de radioactivité artificielle est tout ce qui concerne le médical, en particulier une radiographie. Une radiographie, ça provoque une dose absorbée, cette dose peut être de l'ordre, selon la radiographie qui a été réalisée, de l'ordre de 10-2 à 10-1 millisifères. Et donc ça augmente la dose qui va être reçue. Mais également les examens médicaux du genre scanner TEP, c'est un scanner à émission de positron, où on utilise un produit radioactif, la dose absorbée sera beaucoup plus importante, de l'ordre de 10 à 20 millisifères. Et donc c'est une composante qui va être très importante dans le bilan. D'autres origines de radioactivité artificielle, les détecteurs de fumée par exemple, ou les écrans lumineux, tout ce qui est écran, émettent des rayonnements qui peuvent être mesurés et qui participent à la dose qui est reçue tous les ans par les humains. Voici un bilan des doses reçues, en séparant à gauche ce qui provient de la radioactivité naturelle, et à droite ce qui provient de la radioactivité artificielle. Dans la radioactivité naturelle, on trouve les rayonnements cosmiques, qui représentent 0,4 millisifères par an, 11% de la dose reçue. Néanmoins, c'est une composante qui peut être variable. Un aller-retour Paris-New York va rajouter 0,06 millisifères, ce qui n'est pas négligeable. Le radon, qui est un gaz qui peut être dangereux lorsqu'il est en grande concentration, mais en moyenne il représente déjà 32%, près d'un tiers, du rayonnement reçu, 1,2 millisifères par an. Les autres minéraux radioactifs, d'origine tellurique donc, 0,5 millisifères par an, 13%. Du côté de la radioactivité artificielle, ce qui concerne le médical représente 1,3 millisifères par an, c'est un tiers de la radioactivité reçue. C'est néanmoins une moyenne. Si vous subissez des examens radiologiques comme un scanner à émission de positrons ou un traitement avec des radionucléides, ça peut être beaucoup plus que cela. Et enfin, tout ce qui concerne le non-médical, c'est-à-dire les écrans, etc., représente seulement 2% de la dose qui est reçue. Il ne faut pas négliger non plus, comme origine, l'origine interne de la radioactivité, notre corps est lui-même radioactif, nous avons du potassium, du potassium 40, du carbone 14 en nous, et ça représente 8% de la dose que l'on va recevoir, 0,3 millisifères par an. Au total, 3,75 millisifères par an, c'est la dose qui est reçue par l'homme à l'heure actuelle. Quelques rappels de statistiques Dans cette épée, nous allons utiliser trois lois. La loi de Poisson, qui est la loi des comptages statistiques. Poisson, un mathématicien, astronome et physicien français du XIXe siècle, dont l'œuvre est immense. Mais également la loi de Goss, ou loi normale, qui est une loi très répandue en physique. Goss, un mathématicien, astronome et physicien allemand, qui était également très brillant. Et nous utiliserons également la loi du Kikare, qui est utile pour ce qu'on appelle le test de Pearson. Karl Pearson, un mathématicien britannique, surtout connu pour avoir développé un test de corrélation, et le fameux test du Kikare que nous allons utiliser dans cette épée. Commençons par la loi de Poisson. Voici la position du problème. Supposons que, sur une période de temps T, un événement arrive en moyenne lambda fois. Question. Quelle est la probabilité pour que cet événement arrive X fois ? Prenons un cas concret pour comprendre. Imaginons que quatre bateaux, en moyenne, accostent chaque jour dans un port. Quelle est la probabilité d'en voir accosté 6 un jour donné ? On suppose bien sûr que tous les jours se ressemblent. Lambda égale 4 est une constante. Il y a toujours quatre bateaux en moyenne qui pourraient arriver. En fait, le nombre de bateaux est une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda. La loi de Poisson est la suivante. La probabilité pour que X soit égale à K si la variable, si la moyenne est lambda, si le paramètre est lambda, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance K sur factoriel K. Voici la représentation de quelques lois de Poisson. La loi de Poisson de paramètre lambda égale 1, lambda égale 4, lambda égale 10. Ces trois lois de Poisson sont représentées ici. Donc, revenons à notre problème. Quelle est la probabilité pour voir apparaître six bateaux un jour donné ? C'est la probabilité pour que X égale 6 si lambda égale 4. C'est exponentielle moins 4, 4 puissance 6 sur factoriel 6. C'est 0,105. Il y a à peu près 10% de probabilité pour voir arriver six bateaux si en moyenne, il y en a quatre chaque jour qui arrivent. On peut démontrer facilement que l'espérance de X, la moyenne de X si vous voulez, c'est lambda et que la variance de X, c'est également lambda. Dans une loi de Poisson, la variance est égale à la moyenne. Si la première démonstration est assez facile à réaliser, on va dire abordable, la deuxième est un peu plus acrobatique, mais on y arrive à retenir tout de même. Donc, la variance d'une loi de Poisson, c'est égal à la moyenne. Donc, l'écart-type, c'est la racine carrée de la moyenne. Sigma est égal à la racine carrée de lambda. Donc, la loi de Poisson n'a en fait que deux paramètres, son intégral et sa moyenne. Les domaines d'application de la loi de Poisson sont très nombreux. Chaque fois qu'un événement a un caractère aléatoire, on peut appliquer la loi de Poisson. Par exemple, dans les télécommunications, pour prédire le nombre d'utilisateurs d'un réseau donné à une date donnée. En biologie, pour prédire des mutations génétiques. Dans la finance, pour prédire la probabilité, donc pour calculer la probabilité d'un événement hors normes, comme un krach boursier ou une variation brusque. Dans les assurances, pour la prédiction des catastrophes naturelles. En accidentologie, tout ce qui concerne l'accidentologie automobile ou aviation est basé sur la loi de Poisson, mais aussi les prédictions météo, pour la survenue d'un orage, etc. Et dans notre cas, pour le comptage de particules, pour notre TP. Le nombre de photons détectés dans une durée donnée est une variable statistique qui va suivre une loi de Poisson. La loi de Poisson a la propriété de converger vers la loi normale pour des moyennes élevées. Expliquons un peu cela. Prenons d'abord pour des moyennes faibles, avec un lambda petit. Les lois de Poisson et les lois de Goss sont très descendlables. J'ai représenté ici la loi de Poisson, ce sont les tirés noirs, avec la loi de Goss de même moyenne, c'est la courbe rouge. Les deux courbes sont évidemment à l'œil, on voit de suite, et qu'elles sont très très dissemblables l'une de l'autre. Si on fait le même exercice pour un paramètre lambda plus élevé, donc la loi de Poisson de paramètre lambda et la loi de Goss de moyenne lambda, on voit que les deux courbes se sont rapprochées. Et si on fait pour un nombre assez élevé lambda égale 30, on voit que les deux courbes deviennent quasiment indiscernables. On estime qu'au-delà de 10, la loi de Poisson converge vers une loi normale d'espérance et de variance égale à lambda. C'est ce qu'on appelle la propriété de convergence de la loi de Poisson vers la loi normale. Pour des moyennes élevées, la loi de Poisson ressemble extrêmement fort, extrêmement bien à la loi normale. Passons à la loi de Goss ou loi normale. Une variable aléatoire continue x suite une loi normale si sa densité de probabilité est P de x égale 1 sur racine de 2pi sigma exponentielle moins x moins lambda au carré sur 2 sigma carré. Cette loi normale a deux paramètres lambda et sigma. Lambda, c'est l'espérance ou la moyenne, et sigma, c'est l'écart-type. Voici quelques exemples de lois de Goss. Grâce aux paramètres lambda et aux paramètres sigma, on peut reproduire des lois de Goss à n'importe quelle position et de n'importe quelle largeur. Une loi normale extrêmement importante est la loi normale centrée-réduite. C'est la loi normale dont le paramètre lambda est égal à 0, elle est centrée sur 0, et elle est réduite parce que son écart-type est égal à 1. Cette loi est très importante puisqu'on dispose de lois de table qui nous permettent de calculer des probabilités. La probabilité pour que la variable x soit comprise entre des bornes. En particulier, la probabilité pour que la variable x soit comprise entre 0 et un x0 qui va se lire dans ce tableau. Par exemple, imaginons que l'on cherche la probabilité pour que x soit compris entre 0 et 1,24. On va lire donc sur la ligne 1,2 colonne 0,04. Donc à l'intersection de cette ligne et de cette colonne, on va lire la valeur. La valeur est égale à 0,3925. Et donc cette probabilité est égale à 0,3925, c'est-à-dire 39%. La loi normale est extrêmement répandue en physique et on peut comprendre cela grâce au théorème central limite. Supposons qu'un phénomène physique aléatoire x soit en fait dépendant de plein de petites fluctuations qui vont jouer sur lui. En fait, on a la fluctuation 1 qui a une densité de probabilité en forme de loi rectangle. La fluctuation 2, c'est plutôt un triangle. La fluctuation 3, c'est peut-être une loi normale. La fluctuation 4, également, c'est une loi normale. Donc toutes ces petites fluctuations vont jouer, vont faire bouger ce paramètre physique x. Eh bien, le théorème central limite nous dit que x, lui, il suivra de toute façon une loi normale. La seule condition, c'est que toutes les petites fluctuations aient à peu près la même amplitude. Il n'y en a pas une qui domine par rapport aux autres. Si toutes ces petites fluctuations jouent sur la variable x, eh bien, x va suivre une loi normale. C'est ceci qui explique la prédominance de la loi normale en physique. On la rencontre absolument partout. Dès qu'on a un résultat expérimental, ce résultat expérimental dépend de plein de petites fluctuations. Et donc, en fait, à la fin, on a une distribution sous forme d'une loi normale. Loi du qui carré. Supposons que l'on dispose de n valeurs indépendantes d'une variable aléatoire normale centrée réduite, y. Et ces n valeurs, on va les nommer y1, y2, etc. jusqu'à yn. Et bien, qui carré, qui est en fait la somme de i égale 1 à n des yi au carré, donc chacune de ces variables aléatoires normales centrées réduites, on les met au carré et on additionne le tout. Ce qui carré va suivre une loi statistique que l'on appelle la loi du qui carré à nu degré de liberté. Dans ce cas, nu, le nombre de degrés de liberté, c'est n, le nombre de points que l'on aura pris, le nombre de variables aléatoires dont on dispose. Ces lois de qui carré ressemblent à ceci. Elles sont représentées ici en couleurs. Depuis la loi du qui carré de paramètre de nombre de degrés de liberté égale à 1 jusqu'à le nombre de degrés de liberté égale à 9, en rouge. En fait, cette loi-là est utilisée dans le test de Pearson. Le test de Pearson consiste à se demander est-ce qu'une variable aléatoire x suit une distribution de qui carré, c'est-à-dire est-ce que ce x est bien la somme du carré de variables aléatoires centraies réduites ? L'idée est la suivante. Si je prends deux valeurs de qui carré, une qui vaut x1, une qui vaut x2, pour x2, c'est tout à fait possible. x2 peut bien suivre une distribution de qui carré, puisqu'il est bien dans un endroit où la densité de probabilité de qui carré est importante, elle est loin d'être nulle. Par contre, pour x1, c'est hautement improbable. Il est dans un endroit, x1 est situé dans un endroit où c'est improbable que le qui carré soit là, puisqu'en fait, la densité de probabilité est quasi nulle. L'idée du test de Pearson, c'est la suivante. On va fixer un seuil, un qui carré critique, au-delà duquel on dira « Non, ce n'est pas bon, la variable x ne suit pas un qui carré, un qui carré, et en dessous duquel on dira « Oui, c'est OK, la variable x peut suivre un qui carré. » Ce qui carré critique est défini, en fait, par une probabilité d'être dépassé. La probabilité pour que qui carré soit au-delà de ce qui carré critique, on l'appelle alpha. C'est ce qu'on appelle le risque. Et on va prendre, par exemple, alpha égale 0,01. Pourquoi ça s'appelle le risque ? Parce que c'est un risque qu'on prend. Si je décrète que x1, parce qu'il est supérieur à qui carré critique, x1 n'est pas la somme des carrés d'une variable aléatoire à centré réduite, mais pas un qui carré, je prends un risque de 1%. Parce qu'il reste quand même 1% de probabilité pour que le qui carré soit supérieur à ce qui carré critique. Donc, si ma valeur de x est supérieure au qui carré critique, je dirais que x ne suit pas une distribution de qui carré, mais je prends un risque alpha. Et par contre, les valeurs de qui carré critique, elles se trouvent dans des tables pour différentes valeurs de alpha, le risque, et de nu, le nombre de degrés de liberté que l'on prend. C'est ce qu'on appelle le test de Pearson. La modélisation des données. Modéliser des données consiste à représenter les variations de ces données par une formule mathématique la plus simple possible, décrite par des paramètres. Par exemple, les points expérimentaux en bleu peuvent être représentés par un modèle, c'est une droite ici en l'occurrence, donc un modèle avec deux paramètres. On parle d'ajuster les données. En fait, c'est une traduction de l'anglais. En anglais, on dit to fit. En franglais, on va dire fitter les données, et on entend souvent ce terme fitter les données, en particulier dans les laboratoires de recherche. En fait, dès qu'on a modélisé les données, la première question à se poser, c'est est-ce que le modèle utilisé représente bien les données ou pas ? Et pour ça, il y a deux méthodes que l'on va décrire ici. D'abord, une simple inspection de visu du graphique. Et ensuite, la méthode du qui carré, le test du qui carré, le test de Pearson, qui va permettre de savoir si les données sont bien représentées par ce modèle. Inspection de visu du graphique pour juger d'une modélisation. En fait, il faut que la répartition des points expérimentaux soit symétrique par rapport au modèle. Il faut qu'il y ait autant de points en dessous qu'au-dessus de la courbe. A droite, tous les points expérimentaux semblent être au-dessus de la courbe. Ce n'est pas correct. Par contre, à gauche, la répartition est beaucoup plus régulière. Et donc, ce coup-ci, ça sera beaucoup plus correct. Et deuxième chose, la distance entre les points expérimentaux et le modèle doit être compatible avec l'incertitude sur ces points expérimentaux. Si on regarde à gauche, l'écart entre les points expérimentaux et le modèle est beaucoup plus grand que les barres d'erreur représentant les incertitudes sur chaque point expérimentaux. Par conséquent, il est peu probable que ce modèle puisse représenter correctement ces données. Par contre, à droite, on voit que le modèle passe au mieux dans les points en passant par-dessus les barres d'incertitude, les barres d'erreur à chaque point. Et là, par contre, ça sera correct. Donc, c'est un deuxième critère qui permet de savoir, de comprendre de visu, un peu qualitativement, si un modèle représente bien les données ou pas. Méthode du qui carré pour juger d'une modélisation. Cette méthode va se dérouler en trois étapes. Tout d'abord, on définit une grandeur qui permet de quantifier la différence entre le modèle et les données. On appelle ça le qui carré expérimental. Ensuite, on va utiliser un algorithme numérique de recherche du jeu de paramètres, du jeu de paramètres du modèle, qui permet de reproduire au mieux les données, ce qui revient à rendre le qui carré expérimental minimum. Cet algorithme sera sur Freemath, Matlab, Python, etc. En fait, on peut utiliser différents logiciels pour rendre, pour chercher ce qui carré minimum et le modèle qui représente au mieux les données qui correspond à ce qui carré minimum. Une fois le meilleur ajustement trouvé, la pertinence de cet ajustement est calculée par un test de Pearson. En fait, on va contrôler si le qui carré expérimental n'est pas trop grand, n'est pas au-delà d'une valeur critique. Commençons par la définition du qui carré expérimental. Le qui carré expérimental est une mesure de la distance entre le modèle et les données. La situation est symbolisée par ce diagramme. Nous avons ici des points expérimentaux qui sont représentés en bleu avec des barres d'erreur qui représentent l'incertitude sur chacun des points et un modèle à P paramètres qui permet de reproduire ces données. Ici, en l'occurrence, c'est une droite qui passe au mieux par ces données. Pour chaque point de mesure de XI, on a mesuré OI, mais le modèle prévoit TI. L'écart entre le modèle et les données, c'est donc la différence entre OI et TI. Cette différence, on va la calculer de manière normalisée. On va calculer l'écart relatif entre le modèle et les données. On va calculer YI qui est égal à OI moins TI sur sigma. Dans notre cas, sigma, l'écart type, c'est la racine carrée de TI. Et donc, en fait, notre qui carré expérimental, c'est la somme de I égale 1 à N de tous les YI qu'au carré. Si l'ajustement est acceptable, alors YI est une variable normale centrée réduite. Et par conséquent, le qui carré expérimental doit suivre une loi de qui carré à nu degré de liberté. Ici, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de points de mesure, petit n, moins le nombre de paramètres du modèle, petit p. Et donc, on va réaliser un test de Pearson pour savoir si ce qui carré correspond à une distribution et est compatible avec une distribution de qui carré et donc, si le modèle est correct et est acceptable. Ce test de Pearson consiste à définir un qui carré critique au-delà duquel le modèle sera rejeté parce que la probabilité pour que le qui carré soit au-delà de ce qui carré critique est petite. Cette probabilité, on l'appelle alpha, c'est le risque. En dessous, le modèle est accepté. Au-dessus, le modèle sera rejeté. Voici un exemple de test de Pearson. Imaginons que nous ayons 14 points de mesure et deux paramètres, donc n égale 14 et p égale 2. Ça va nous faire 14 moins 2 égale 12 degrés de liberté. Prenons un niveau de confiance de 99,5%, c'est-à-dire un risque alpha qui est 0,005. C'est bien sûr le complémentaire. Donc, dans la colonne correspondant à 99,5% de confiance, on prend 12 degrés de liberté et à l'intersection entre les deux, on voit que le qui carré critique est de 28,3. Si le qui carré expérimental est au-delà de 28,3, le modèle doit être rejeté avec un risque de 0,005. Et si le qui carré critique est en dessous, le modèle peut être accepté. Voici un exemple de test de Pearson. Voici le dispositif expérimental pour réaliser le TP sur le comptage des photons. On distingue le détecteur qui est un cristal scintillateur couplé à un photomultiplicateur et on voit la carte d'acquisition qui est dans une boîte métallique qui permet le comptage. Le comptage va se faire sous l'abview. On distingue aussi l'alimentation haute tension du photomultiplicateur ainsi qu'un tiroir sélecteur d'amplitude qui permet d'éliminer les toutes petites impulsions qui ne suivent pas un comptage poissonien et qui perturberaient nos mesures. Un oscilloscope permet la visualisation des impulsions pour vérifier si tout se passe bien au niveau des impulsions. Préparation des logiciels Tous les logiciels de traitement et d'acquisition sont dans une archive qui se trouve sur le bureau. La première chose que vous devez faire est de copier cette archive dans votre espace de travail puis de décompacter cette archive en cliquant sur l'icône LabView que vous trouverez vous lancerez le logiciel d'acquisition puis vous lancez le logiciel de traitement des données Freemath Il est très important de changer le répertoire de travail de Freemath C'est la fenêtre en haut et à droite pour que ce répertoire de travail soit le répertoire dans lequel vous sauverez vos fichiers de données C'est celui qui contient aussi le programme LabView Comme ça Freemath va trouver directement les données à l'endroit où il les attend L'interface d'acquisition des données se présente de la manière suivante C'est un programme LabView Pour lancer le programme vous cliquez sur la petite flèche la petite flèche blanche Le programme se met automatiquement dans une position d'attente Les trois actions correspondent aux trois boutons de couleur Acquisition des données Sauvegarde des données Quitter le programme Avant de réaliser une acquisition il faut régler deux paramètres Le temps de comptage en millisecondes et le nombre d'échantillons Le temps de comptage est la durée de la fenêtre temporelle pendant laquelle le logiciel va compter les photons Ici 100 millisecondes donc il va compter les photons tous les 100 millisecondes Et il va le faire 100 fois puisque le nombre d'échantillons égale 100 Le nombre d'échantillons c'est le nombre de fois qu'il va faire cette opération Il est très important d'avoir le nombre d'échantillons le plus grand possible pour pouvoir réaliser des histogrammes qui soient bien définis qui ne soient pas trop bruités Et donc surtout avec des moyennes élevées prenez garde à utiliser le nombre d'échantillons le plus grand possible sinon vos résultats ne seront pas exploitables Au départ avant de lancer l'acquisition il faut régler ce temps de comptage de sorte à obtenir à la fin la moyenne que l'on veut En fait il faut régler un peu l'expérience pour obtenir des moyennes de 1 1 photon toutes les 100 millisecondes par exemple 1 photon 2 photons 4 photons 8 photons etc. Donc ça ça se fait en tâtonnant en essayant avec un nombre d'échantillons réduit de sorte à ne pas attendre trop longtemps vous essayez de régler le temps d'acquisition pour avoir les moyennes que vous désirez Quand vous cliquez sur le bouton quand vous cliquez sur le bouton lancer l'acquisition l'acquisition se déroule et quand elle est finie vous voyez ici inscrite la moyenne expérimentale Donc là en particulier il y avait 8,91 photons dans chaque intervalle de 100 millisecondes de durée et on a fait ça 100 fois Une fois que vous êtes content de votre moyenne vous réalisez la même chose mais avec un nombre d'échantillons beaucoup plus important pour avoir des données qui soient exploitables et quand vous avez fait ça vous sauvegardez vos données en donnant des noms à vos données en cliquant sur le bouton bleu et en appelant vos fichiers de données je propose que vous les appeliez data 1 data 2 data 4 pour une moyenne d'approximativement 1 approximativement 2 approximativement 4 etc de sorte à ce que le nom du fichier contienne l'information sur la moyenne expérimentale que vous aviez réalisée le programme de traitement se fait sur le logiciel Freemath la première des choses qu'il faut faire il faut taper dans la fenêtre de commande de Freemath l'ordre data égale load entre parenthèses une chaîne de caractère par exemple data 4.txt data 4.txt c'est le nom de mon fichier de données à traiter load va charger les données qui sont dans data 4.txt dans une variable qui s'appelle data et une fois que data a été chargé on peut lancer le logiciel de traitement qui s'appelle trait data trait underscore data et donc on lance en ligne trait data entre parenthèses data le logiciel va se dérouler assez rapidement et ouvrir une fenêtre graphique où il va vous montrer plusieurs choses les points rouges sont l'histogramme c'est l'histogramme de vos données et ensuite les deux courbes bleue et verte sont les représentations des deux modélisations réalisées un ajustement avec une loi de Gauss et un ajustement avec une loi de Poisson les résultats des deux ajustements sont écrits dans la fenêtre de commande pour la loi normale vous verrez le qui carré le nombre de degrés de liberté l'intégrale la moyenne et l'écart type de cette loi normale et pour la loi de Poisson vous verrez le qui carré obtenu le nombre de degrés de liberté l'intégrale et la moyenne de la loi de Poisson que vous avez obtenue ce sont toutes ces données qu'il vous faut relever vous rassemblerez vous rassemblerez toutes vos données dans un grand tableau dont le prototype est le suivant pour différentes moyennes approximatives de 1 2 4 8 12 20 40 et 100 vous allez rassembler les informations suivantes tout d'abord la moyenne expérimentale la moyenne expérimentale ici en violet c'est celle qui est donnée par le logiciel d'acquisition si vous n'avez pas pensé à la noter pendant le logiciel pendant l'acquisition vous pouvez toujours la recalculer avec Freemath cette moyenne expérimentale donc sera notée dans la première case ensuite les résultats de la modélisation de Gauss la modélisation par une loi normale l'intégrale la moyenne l'écart type le qui carré et le nombre de degrés de liberté même chose pour la modélisation de Poisson l'intégrale la moyenne le qui carré et le nombre de degrés de liberté et ensuite vous ferez les tests de Pearson pour savoir si le fit peut être considéré comme ok ou pas en faisant un test de Pearson de niveau 0,01 sur ces données c'est à dire en fait vous allez retrouver le qui carré critique au delà duquel le fit l'ajustement doit être déclaré comme incorrect et donc doit être rejeté et donc la réponse à cette question là ça sera soit oui soit non soit le fit est ok oui soit il ne l'est pas alors ça sera non et ensuite vous allez conclure sur toutes vos données est-ce que le modèle de Poisson représente quelle que soit la moyenne peut représenter mes données est-ce que le modèle de Gauss quelle que soit la moyenne peut représenter les données ou pas